Encore des nouvelles du confinement avec la supplique des évêques de France et un ministre qui préfère la télé au Parlement. Mais avant cela, un incroyable concours de circonstances. Incroyable. L'histoire se déroule à Marseille, il y a un mois. Elle commence plutôt bien avec la naissance d'une jolie petite fille, Noah, le 7 octobre. Mais elle va vite se compliquer parce que les deux parents sont positifs à la Covid. Ils l'ont appris deux jours avant, le 5. Les dates sont importantes, faites attention. La mère est donc isolée à la maternité et le père Ruben doit rester chez lui pendant une semaine jusqu'au 12 octobre. Ce qu'il fait, il respecte les règles. Le 12, il va se faire tester. Résultat négatif, il l'apprend le lendemain. Le 13, il court alors à la mairie pour déclarer la naissance de sa fille. Mais il ne peut pas le faire. Trop tard, lui dit l'officier d'état civil. Le délai légal est dépassé d'un jour. Il fallait le faire dans les 5 jours qui suivent la naissance. Autrement dit, jusqu'au 12. Situation ubuesque, aux conséquences potentiellement dangereuses. C'est ce qu'a expliqué Ruben, joint cet après-midi par Zara Boutlelis. Concrètement, quelles sont les démarches que tout parent peut faire après une naissance et que là, vous ne pouvez pas faire ? Elle n'a pas d'identité sociale. Elle n'a pas d'identité légale. Ce matin, je remplissais par exemple un truc de la CAF. Je remplissais une demande. On dit combien d'enfants à charge. J'ai appelé mon comptable si je lui dis 3 ou 4. J'ai 3 enfants, mais j'en ai 3 légalement. Alors la 4e, enfin la petite, elle n'a pas d'identité. Donc elle n'a pas de sécu. Elle n'a pas de CAF. Ma femme qui veut reprendre son boulot bientôt, elle ne peut la confier à aucune crèche. Dans la rue par exemple, c'est un problème de la sortir parce qu'on ne peut pas prouver notre lien à cet enfant. Il y a urgence à trouver une situation, mais il faut une décision de justice pour inscrire cette petite fille à l'état civil. Et la procédure sera longue, dit l'avocat de la famille. Quel délai allez-vous devoir attendre pour régler cette situation ? Pour les plus optimistes entre 6 et 8 mois, pour les plus pessimistes entre 13 et 15 mois, les délais sont généralement longs dans de la saisine d'un tribunal. Ils sont d'autant que vraiment chauds de la situation exceptionnelle sanitaire que connaît la France. Ces délais, normalement, ne devraient pas être imposés aux parents qui, eux, ont été de bonne foi, qui n'ont fait que respecter la loi, qui sont restés chez eux, qui ont protégé les autres, qui ont fait en sorte d'éviter à ce que l'épidémie se poursuive en France. Et en France, lorsqu'on respecte la loi, on n'a pas vocation à se faire sanctionner par une autre loi. Donc, il serait intéressant que les pouvoirs publics se penchent sur ce but juridique, y apportent rapidement une solution. Oui, il fait de la tête Roland Lescure. Oui, mais tout ce qui est autorisé doit être écrit dans la loi, et ça, ce n'est pas écrit dans la loi. On a écrit beaucoup de choses dans les lois d'urgence, visiblement, on a loupé celle-là. C'est Kafka. Vous avez du travail. Non, mais je l'ai, et puis j'ai surtout en tête un problème beaucoup plus large, qui est, est-ce qu'on peut passer d'une administration qui est plutôt dans le contrôle à la sanction, à une administration, moi j'ai vécu 10 ans au Canada, qui est plutôt dans le service et dans l'accompagnement. Là, clairement, on a un officier des officiels qui a appliqué la loi, mais qui aurait peut-être pu faire preuve d'un peu plus de jugement. On est nombreux à le vivre, le retour en masse des visioconférences. Oui, c'est peut-être... Ah oui, c'est le cas de tous les députés européens. Tous ceux qui nous regardent, c'est le cas au Sénat, notamment les sénateurs. Exemple, lundi après-midi, audition d'un ministre dont on a peu entendu parler jusque-là, Alain Griset, chargé des petites et moyennes entreprises. Il est entendu par la Commission des affaires économiques. Elle a beaucoup de travail en ce moment, cette commission. Je ne vais pas revenir sur la colère des commerçants de proximité. Beaucoup de travail également pour les responsables informatiques du Sénat. Vous allez le voir, pas encore très à l'aise avec le retour de la visioconférence. J'espère que maintenant, je suis visible pour tout le monde. Moi, je ne vous vois pas, mais tant pis, allez-y. Michel. Monsieur le ministre, madame la présidente, merci. Sylviane. Alors, on va passer à Jean-Marc Boyer. La parole est donc à Sylviane Loel, que vous en trouvez avec une connexion qui s'est perdue dans la montagne. Et ensuite, Anne-Catherine Neloisier. Merci, madame la présidente. Et on finira avec Viviane Artigalas. Oui, merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Voilà, pas facile. Malgré tout, les sénateurs ont quand même pu poser quelques questions sur les difficultés des petits commerces et sur les aides qu'ils pourraient percevoir. Alain Griset leur répond de manière assez directe, avec une certaine franchise, loin d'un discours politique retenu et convenu. Il faut dire qu'il a un parcours atypique pour un ministre. Il a commencé comme artisan taxi. Il a occupé plusieurs postes ensuite à la Chambre des métiers de l'artisanat avant de devenir président de l'Union des entreprises de proximité. Et à l'écouter, on a plutôt l'impression qu'il est resté du côté des artisans. Il a eu parfois du mal à défendre la politique menée par le gouvernement. Je ne pense pas que c'est dans ces petits magasins qu'il y a plus de risques de virus. Je ne vais pas vous dire qu'il y a plus de risques d'attraper le virus dans un petit commerce. Je ne vais pas vous le dire parce que ce n'est pas démontré. Vous avez raison de dire que la décision qui avait été prise au mois de mars, ça a été très brutale. Je sais bien que le temps de vie d'un ministre est limité. Quel que soit le temps pendant lequel j'occuperai cette fonction, je n'oublierai pas une seconde à la fois mon parcours et mes anciens collègues dans leur situation. Il n'est pas langue de bois, effectivement, comme le dit Roland Escur. Alain Griset est très sollicité en ce moment, compte tenu de l'actualité, je le disais. Ce qui a sans doute quelque peu troublé son jugement, on va le dire comme ça, en toute fin d'après-midi. Je suis vraiment très très honnête parce que j'ai un duplex à 18h10. Il faut que je me déplace. Je vais essayer de changer d'appareil pour continuer à vous répondre en me rendant au duplex. J'ai un duplex sur du BFM à 18h10. D'accord. Parlement est en priorité sur la télévision. Monsieur, j'excuse pour les journalistes qui sont en ligne. Je vous laisse le temps de vous rebrancher avec un autre appareil. Bon, finalement, pas de duplex, pas de télévision pour le ministre qui est resté devant la commission. Le confinement encore avec une nouvelle demande de dérogation. Oui, encore une. Ce sont les évêques qui la formulent. Ils veulent pouvoir célébrer des messes interdites actuellement. Et pour cela, ils vont déposer un recours devant le Conseil d'État avec une question en tête. L'ordre sanitaire est-il menacé à tel point que l'on entame l'exercice d'une liberté fondamentale comme celui qui consiste à aller à la messe, par exemple ? Voilà, on va voir ce que répond le Conseil d'État. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on reconnaisse que cet ordre public sanitaire n'est pas menacé parce que, encore une fois, nous sommes tout à fait conscients de l'importance du respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. La pratique du culte est essentielle pour les croyants. D'ailleurs, la laïcité dans laquelle nous sommes exige de l'État qu'il préserve l'exercice du culte et non pas qu'il l'interdise. Donc, voilà, nous demandons à l'État d'être dans son rôle et de permettre au culte de s'exercer, y compris dans les églises. Respecter la liberté de culte, voilà ce que demande la Conférence des évêques de France, qui aimerait bien ne pas avoir à vivre à nouveau les messes à distance, célébrées pendant le premier confinement, trépieds, caméras devant l'hôtel comme ici et parfois sur des chaises, des photos de fidèles pour mieux communier, disait alors le prêtre qui les a collés. C'est en Corse, je crois. Mais pour bien communier, les évêques ont besoin de la présence physique des croyants. Pourquoi, comme lors du premier confinement, on ne peut pas continuer les messes numériques ? On peut parfaitement continuer les messes digitalisées, le numérique va continuer à fonctionner, les fidèles vont avoir beaucoup d'imagination, les prêtres aussi. On peut complètement continuer, ça va se faire. Nous devons être présents physiquement, fraternellement dans nos communautés pour vivre ces moments de prière et notamment la messe. Pas de messe pour le moment donc, mais la prière individuelle est autorisée. Les églises, elles, restent ouvertes pendant le confinement. La messe, mais aussi les débats parlementaires en vidéoconférence, en distanciel, Bernard Guetta, c'est moins facile de communier avec les députés européens ? Je vais vous dire, au Parlement européen, aujourd'hui, on vote oui, on vote non, éventuellement on s'abstient, mais il n'y a plus ce côté essentiel du travail parlementaire. C'est-à-dire la discussion, la recherche de compromis entre deux idées politiques ou trois ou quatre idées politiques différentes. Et en ce sens, la vie parlementaire aujourd'hui est considérablement appauvrie par le fonctionnement en vidéoconférence. Et puis, accessoirement, je vous assure que passer huit heures devant un écran d'ordinateur dans son propre appartement, bon, je ne vais pas me plaindre, mais ce n'est pas marrant. Alors, est-ce que vous vous acquiescez ? Oui, sur la partie huit heures devant un écran. Nous, on a organisé le travail un peu comme Sophie Prima, qui est mon alter ego au Sénat, donc à la commission à faire de l'économique, et ça marche plutôt bien en visio. Ce qui manque, c'est tout ce qui se passe autour des réunions. C'est les échanges dans les couloirs, c'est la fameuse buvette de l'Assemblée qui n'est pas fermée, mais qui est en demi-jauche, et du coup, on a du mal à s'y croiser. Et donc, les débats politiques qu'on peut avoir en dehors, à la marche, sont plus compliqués. Et puis, le travail avec les équipes aussi, parce que la plupart des équipes sont en télétravail. Mais, il faut le reconnaître, tous les Françaises et les Français sont comme ça. Il n'y a pas que les évêques et les députés. On est tous en télétravail. Donc, pas de dérogation pour les messes, alors ? Non, et pas pour les députés. Non plus, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un amendement porté par les communistes pour rétablir la messe. Il n'y avait pas qu'eux, mais les communistes aussi. Donc, comme ça, il y a des convergences intéressantes. Ah oui, effectivement, c'est assez... Et voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Question suivante, y aura-t-il une messe à Noël ? Pas de réponse certaine pour le moment. Noël qui approche à grands pas, ça vous aura peut-être échappé. Bah oui, c'est déjà dans un mois et demi. Difficile d'y penser avec le confinement. On n'a vraiment pas la tête à ça en France. Et aux Etats-Unis aussi, il y a d'autres priorités. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Mais malgré tout, et en total décalage avec ce que nous vivons, arrive le miracle de Noël version 2020. Une vidéo apparue il y a quelques jours. Voilà, Maria Carré, comme l'an dernier, qui donne le coup d'envoi de la saison de Noël. Très courte vidéo avec les premières noeuds de son tube de Noël. Elle est confinée à côté de son sapin dans une pièce au fond d'un couloir. Maria Carré, avec un front confiné. Merci, cher Antoine. Avec son CD toujours le même depuis 15 ans. Oui, exactement. Cartonne.